Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons lire le livre Guide de Shedin-Hal. Alessia Otus, Guide de Shedin-Hal Arcaille, bénissez mon âme et mon corps, je m'appelle Alessia Otus et j'aimerais vous parler de Shedin-Hal. Tout visiteur découvrant Shedin-Hal est subjugué par la verdure des grands parcs, les élégants sols bordant les berges du corbolo, les jardins bien entretenus et les arbustes en fleurs. Shedin-Hal paraît prospère, avec ses maisons propres et bien tenues, aux jolies façades de pierres, ornées de superbes décorations en verre, en métal et en bois. Mais que cache cette apparence enchanteresse ? Mais que cache cette apparence enchanteresse ? Le crime, le scandale, la corruption. Shedin-Hal compte trois quartiers. Au nord, une colline abrite la cour et le donjon intérieur du château de Shedin-Hal. Une rue orientée sud-ouest cheminant au pied du château relie la porte est à la porte ouest. En contrebas de la rue, la rivière Corbolo traverse Shedin-Hal du nord au sud, séparant en deux quartiers le sud de la ville. Le quartier de la chapelle à l'est et le quartier du marché à l'ouest. Le quartier du marché abrite toutes les échoppes, les auberges et les guildes. Le quartier de la chapelle abrite la chapelle, naturellement, mais aussi les résidences de Shedin-Hal. Des ponts traversent le Corbolo au nord et au sud, les ponts du sud prenant appui sur une jolie petite île et son parc verdoyant au milieu de la rivière. Bien que Shedin-Hal se trouve dans l'est mi-bénien, sa culture a été forgée par les elfes noires qui s'y installèrent au cours des cinq dernières décennies. Nombre de ses immigrants fuyaient la société rigide de Morrowind et la théocratie païenne de son temple. Ils espéraient trouver à Shedin-Hal une atmosphère propice au commerce sous le patronage de Zénithar. L'un de ces migrants est devenu comte de Shedin-Hal. Andalindaris était de la maison à l'Alautu de Morrowind. Il s'est installé à Shedin-Hal en quête de meilleures opportunités. Il est difficile d'expliquer son avènement soudain dans la haute noblesse sirodilienne. La plupart des familles de Shedin-Hal le considéraient comme un arriviste présentueux. La découverte du corps sans vie de la comtesse, dame Latassa Indaris, battue à mort au pied des escaliers de l'hôtel du comté, a déclenché un véritable scandale. Les rumeurs circulant quant à la débauche, aux rages et aux infidélités du comte font planer une ombre sur le décès de la jante dame. La chapelle d'Arcaille à Shedin-Hal est mal entretenue. Le comte ne montre point l'exemple, il n'y met jamais les pieds. Peut-être la crainte du jugement divin l'éloigne-t-il du regard des neufs ? Le primat, le prêtre et le guérisseur de Shedin-Hal sont des êtres bons et d'ardents défenseurs de la foi. L'ecclésiastique le plus honoré et respecté de la chapelle est Terrandil, le saint vivant d'Arcaille, un infatigable chevalier combattant la triste pratique de la nécromancie par la guilde des mages et le collège de guerre impériale. Les deux auberges de Shedin-Hal semblent respectables de prime abord. Toutefois, l'auberge des Terres Neuves est tenue par un elfe noir sans foi ni loi. L'auberge du pont de Shedin-Hal, quant à elle, est gérée par une impériale digne et pieuse. Vous devinez quelle auberge vous offrira un beau repas, une chambre propre et sûre et dépourvue de tout être mal intentionné qui vous tuerait pour votre bourse. Le propriétaire de la librairie de Shedin-Hal est un argonien répondant au nom de Machina. C'est l'être le plus froid et désagréable qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il n'en reste pas moins qu'il dispose d'une excellente sélection de livres à des prix raisonnables. Même les plus pauvres demeures de Shedin-Hal sont propres et leur jardin bien entretenu. Les résidents ne considèrent pas d'un mauvais œil la curiosité qui vous inciteraient à entrer chez eux pour admirer leur mobilier, à condition de se présenter à une heure décente. Mais soyez prudents. S'ils semblent respectables, ils sont souvent mal dégrossis. Ils vous heurtent lui dès qu'ils ouvrent la bouche et se montrent souvent plus disposés à vous assassiner et à vous enterrer dans leur cave qu'à dire une parole courtoise. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que la plupart de ces gens désagréables sont des orques. Quoi qu'il en soit, ne ratez pas la maison du plus célèbre habitant de Shedin-Hal, le célèbre prince Ritz Litandas. Il travaille avec acharnement dans son atelier et n'aime pas être dérangé. Son épouse est affable et accueillante. Vous pourrez certainement la convaincre de vous montrer les quelques peintures accrochées au mieux. Suivez les neuf dans la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada